Ok, du coup, Little Samson, qu'est-ce que c'est ? Little Samson, c'est un novel de Taito, enfin, édité par Taito, en fait, il n'est pas produit par Taito, enfin, développé par Taito, mais qui est sorti très tard dans la vie de la NES, puisqu'il est sorti en 92, enfin, la Super NES est sorti fin 90 au Japon, donc c'est pour vous dire. Aussi appelé, alors, comment est-ce qu'il est appelé ? Rikolu, la légende de la cloche sacrée. Le but était de faire un jeu de plateforme action à la manière d'un Adventure Island qui avait fait un grand succès, enfin, qui avait fait le grand succès de Hudson à l'époque, enfin, sorti de la PC Engine. Mais ce ne fut pas le cas, malheureusement, le jeu est sorti trop tard, et du coup, il a été très peu joué. Par contre, je vois qu'ils vont y jouer sur NES 2 avec la cartouche Famicom, ce qui est assez exceptionnel, puisque le jeu est très rare et très cher. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour la version japonaise, c'est le moins sûr. Par contre, par exemple, je sais qu'elle vaut une petite fortune, elle estime à environ 500$ la cartouche. Et ça fait vraiment partie de ces petites perles de la NES méconnues. C'est un excellent jeu de plateforme, très beau, très coloré, très agréable, avec plein de bonnes idées de gameplay. Mais très méconnue, malheureusement, et c'est dommage. Donc, c'est bien qu'on puisse le voir dans ce marathon, pour pouvoir un peu y rendre hommage. C'est Conqueror, qui est, en tout cas, de mémoire, en tout cas, je n'en ai pas trouvé d'autres, mais un des seuls speedrunners du jeu, qui est en tout cas le meilleur temps. De 10 minutes 54. En easy. Parce que oui, mais alors, il y a deux difficultés, et le run sera en easy. 200$ la cartouche, elle s'en Famicom. Merci à Muxy. Et ouais, c'est comme gimmick, quoi. Les jeux qui valent une blinde. Pendant que ça continue à setup. La Samsung ne coûte pas 500$, mais beaucoup moins. D'accord, Brokeman. On me semble que ça fait quand même partie des jeux coûteux de la console. Après, bon, coûteux. Voilà, sur NES, il y a mille fois pire. Vous voyez tous les World Championships, ou bien les jeux jamais complètement sortis. Et ouais, gimmick est encore pire, oui, ça c'est sûr. Gimmick aussi, d'ailleurs, qui est une perle méconnue de la NES. Sortie trop tard également, que je vous conseille. Il sera joué, d'ailleurs, normalement plus tard aujourd'hui. Si je ne m'abuse, oui, à 13h30, normalement. Il sera commenté par Mr. Shoe. De toute façon, on est dans un long bloc NES. Il va s'achever par DuckTales 2 en début d'après-midi. Alors, si vous avez fait gaffe, la console qui a été amenée, c'est une Famicom 2, une tuploader, donc une par laquelle on peut brancher les cartouches par le haut, et surtout qui possède les meilleures manettes de la NES, enfin celles qui sont considérées les meilleures manettes de la NES, qui sont les manettes Darkbone. Et on la forme, en fait, de manettes Super NES, mais avec deux boutons seulement, et le Start Select, bien sûr. Et qui sont considérées de loin, les manettes les plus confortables pour run des jeunesses. Alors que du coup, ça continue à setup. Ah oui, que City Conor prenne le micro, ce serait mieux, qu'on puisse l'entendre un petit peu au moins. Je ne sais pas si vous l'entendrez beaucoup, mais bon, moi j'écouterai quand même son commentaire. Gimic, c'est le pré-Kirby. Ouais, je ne sais pas trop, il est sorti après Kirby. Mais du coup, c'est un gimmick, c'est un jeu où vous créez une espèce de boule ou une étoile au-dessus de vous, et en la lançant, elle rebondit partout, et vous posez un serveur comme plateforme. Ce qui en fait un speedrun extrêmement impressionnant. Surtout, le jeu est très 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 difficile. Et voilà, comme le dit Hamster Shou, gimmick sorti bien d'après Kirby. Kirby, c'est 89 de mémoire. Le gimmick, c'est genre 92, 93, bien à la fin de vie de la NES, enfin de la Famicom. Le créateur de Kirby, c'est Iwata, d'ailleurs. Attends, Iwata, qu'est-ce que j'ai... Attends, c'est bien que je ne confonde plus les noms japonais. Non, pas Iwata, bon sang, mais Iwata, celui qui avait codé Balloon Kid, qui est maintenant le PDG de Nintendo. Non, je pense au créateur de Smash, qui est aussi le créateur de Kirby. Je confonds mes noms japonais. Ça ne va plus. Ok. Takorai, merci. Je confonds mes noms japonais. Mais sachez-le, quand même, Iwata, avant d'être PDG de Nintendo, c'était un développeur, lui, à la base. C'est lui qui avait fait, justement, des jeux Famicom, dont Balloon Kid, dont je disais, chez Al Laboratories. Il avait été nommé par l'ancien président de Nintendo, il a été nommé PDG par l'ancien président de Nintendo, parce qu'il était intègre. Je crois que ça se moque des prononcations japonais de notre cher J-Lowell, bien évidemment. De Okogema. Merci, Mexi. Du coup, on parle de plein de jeux en tout genre, mais là, on va quand même revenir à Little Samson. Donc, c'est un RPG... Enfin, un RPG, ça ne va plus. C'est un jeu de plateforme action de la Famicom et de la NES. Il est sorti aussi aux Etats-Unis. Je ne sais pas s'il est sorti en Europe, par contre. De Kadagalek, on va jeter un oeil. Si, il est sorti en Europe. 18 mars 93, waouh, c'est tard. Juin 92 au Japon, novembre 92 aux Etats-Unis, mars 93 en Europe. Mais oui, il est sorti en Europe, bien. Avec un art... Enfin, l'art du jeu qui ne ressemble à rien, par rapport à ce qu'est le jeu. Donc, c'est un jeu de plateforme action avec 4 personnages qu'on va débloquer au fur et à mesure avec les premiers niveaux, que vous verrez. Et ça va être full OOB, passer un certain cap du jeu. Je vous expliquerai quand on y arrivera. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs versions du TAS, notamment, qui existent. Que le TAS actuel, qui joue en normal, donc avec des niveaux en plus, est plus rapide que le speedrun actuel, ce qui utilise beaucoup plus d'OOB. Le speedrun qui est passé de 20 minutes à 10 minutes. Avec le temps. Mais je crois que le dernier date de 2008, donc peut-être qu'il est améliorable. En tout cas, justement, le speedrun s'inspire du TAS pour de nombreux tricks, notamment le fait de rentrer dans les murs pour se faire éjecter. On appelle des zips. Ah, et voilà. On a enfin l'image du jeu. Donc il y a des méchants sorciers, en fait, qui sont en train de pourrir un royaume. Et Little Samson, qui ne s'appelle pas du tout Little Samson en japonais, qui s'appelle Rikuru. Rikuru, c'est ça qu'on appelle. Little aussi, plutôt. Et le personnage. Donc il y a deux difficultés. Easy normal, le Easy va juste avoir moins de niveaux. Et malheureusement, on va jouer en Easy, du coup, on ne verra pas la fin complète. On verra la première fin, simplement, du jeu. Ce qui est un petit peu dommage. Avec un estimé de 30 minutes, ça me paraît beaucoup. Le joueur normal, ou quoi ? C'est marrant, dans le doc, ils disent que c'est censé être une race, mais je ne vois pas qui d'autre runne ce jeu, donc. En particulier. Donc c'est un jeu de plateforme action avec 4 personnages qu'on va pouvoir jouer au fur et à mesure. Et qu'on va d'abord débloquer justement par des premiers niveaux. Chacun a leur propre mécanique, leur propre propriété, et justement, on va utiliser certains plutôt que d'autres, surtout un particulièrement plutôt que d'autres. En tout cas, c'est vraiment cool qu'on puisse voir ce jeu à la GDQ, puisque c'est vraiment une vraie partie des perles méconnues de la NES. Alors que du coup, ils vont s'apprêter à partir. Et c'est parti. On entend enfin City Conqueror. Il se présente et prépare à jouer. Donc il y a sur City Conqueror qui est le premier devant à jouer. Donc il faut un petit recours rapidement. Et oui, il va les pieds à flasher des messages pour demander justement à ces 4 personnages-là d'aller voir le roi. Et c'est parti. Donc on commence, on a 4 niveaux d'intro. Chez moi, c'est commencé. On est à 5 secondes, là. Donc là, on a Rikuru, qui est en fait Little Samson, le premier personnage qui peut s'accrocher au mur, comme on va pouvoir le voir, et qui peut grimper en fait directement au mur. On va surtout sans cesseur pour faire des wall jumps. Il tire des cloches, d'où le titre japonais, la légende, la cloche sacrée. Et que le personnage all-around, avec un peu de point de vie, qui se dépasse relativement vite, plus rapidement que bien des... qui est le deuxième plus rapide du jeu, le deuxième qui saute plus haut. On a la vie qui est en haut à gauche, un pour taper, deux pour sauter, extrêmement classique. C'est de la NES, pas de surprise. Donc on a un niveau d'introduction par personnage, pour apprendre un petit peu à les manier, ce qui est assez sympa. Dans ce jeu, on peut récupérer, outre de la vie, etc. On a vu, on a récupéré déjà un upgrade de vie, qui nous a augmenté 2 barres de vie. On en récupérera plusieurs au fur et à mesure du jeu, surtout pour le quatrième perso, qui suit quel moins de vie, qu'on va utiliser le plus. Voilà, vous voyez, le jeu plutôt straight forward. Deuxième personnage qu'on va contrôler, qui est Kikira, le dragon. La grosse particularité, c'est qu'outre le fait qu'elle puisse tirer et charger son tir, elle peut voler un petit peu pendant quelques secondes, flotter plutôt dans les airs, un peu à la manière de la princesse Peach, tant Mario 2 ou Doki, Doki Panic, comme vous voulez. À la fin, une première salle, on se fait emporter par une tornade, et un des buts justement de ce niveau-là, c'est d'avoir des tornades qui nous poussent de la gauche vers la droite qu'on va prendre. Là, il a réussi à foirer la prise de la tornade, mais ce n'est pas très grave. On voit que la couleur change, c'est quand on reste appuyé sur le bouton d'action pour faire une charge. C'est-à-dire que la charge non seulement va tirer des boules de feu plus épaisses, mais surtout qui vont faire plus mal. Chaque attaque du jeu a des dégâts bien précis. Les boules de feu, notamment, normalement fait un dégâts, fait deux en chargé en bleu et trois en chargé en rouge. Alors qu'on arrive directement au troisième perso d'introduction qui est Gam, le Golem, qui est le personnage le plus lent, mais qui a le plus de points de vie et qui tape extrêmement fort. Eh oui, avec ça, Samson, enfin, Rikuru, il fait une espèce de vrille à chaque saut. C'est assez étonnant, mais bon. Donc lui, c'est le personnage le lent, le lourd, avec plein de points de vie qui tape assez fort le tank du jeu qu'on ne va pas voir du tout, sauf s'il a besoin de tanker des hits, ce qui ne devrait pas arriver normalement si son speedrun se passe bien. Donc voilà, trois niveaux et on arrive déjà au perso le plus intéressant du jeu, c'est K.O. La souris. Pourquoi ? Parce qu'elle monte, elle grimpe au mur, elle se déplace vite, elle saute assez haut et elle pose des mines qui font super, super, super mal. Le gros défaut, c'est qu'elle n'a que deux points de vie. Du coup, on va faire un petit détour ici pour récupérer deux points de vie max en plus. Et c'est le perso avec lequel on va pouvoir justement, comme elle fait une case de haut, provoquer des petits O.B. C'est dommage que vous n'avez pas la musique, moi je l'ai un petit peu dans les oreilles mais pas fort par rapport aux commentaires qui est très sympa. Du coup, voilà, on a fini les quatre premiers niveaux mais par contre, on a un premier boss qui est Kikira qui veut être le leader à la place de Samson. C'est le seul boss qui a des frames d'invisibilité. Alors là, c'est le bon pattern justement parce que le boss descend tout de suite. Ah, du coup, c'est foiré. le but justement, c'était d'attendre qu'il descende ces bons patterns et de lancher une fois qu'il est au sol. De quel est au sol ? D'ailleurs, Kikira et Femme. Mais ça s'est foiré. Du coup, c'est quand même récupéré derrière. Ça pourrait être pire. Et du coup, c'est la fin de l'introduction du jeu. Et du coup, on attaque enfin les vrais niveaux. Donc, on prend directement Kho qui se déplace plus vite et qui lâche des mines. A savoir que les mines, rien que le fait qu'elles popent, si un ennemi rentre dans la mine et va prendre des dégâts et quand elle explose, ça fait plus de dégâts. On peut en avoir jusqu'à 3 en même temps. Et l'explosion fait 10 points de dégâts ce qui est l'équivalent de 2 coups de poing de gamme ou d'une dizaine de tirs de Samson. Donc, c'est quand même très intéressant puisque du coup, on va exploser les boss avec ça. On va récupérer un petit détour pour récupérer encore un bonus de vie pour rendre ça plus safe. Ici, dans ce long truc avec les fleurs qui nous tirent des boules de feu, on va surtout essayer de ne pas se faire toucher. Ça peut être problématique pour la suite. Comme il dit, il va prendre une route un peu plus safe en récupérant de la vie ici. Juste au cas où s'il se fait toucher par des boules de feu, des fleurs, ce ne soit pas trop problématique. Ici, on rechappe une potion. La potion lui permet de récupérer full vie. Et oui, on a traversé un mur qui nous a mené à la fin de l'écran. On voit que ça parle de Wonder Boy 3. Wonder Boy 3, c'est le jeu que speedrun. Et c'est là qu'on voit que ça vaut le coup d'être avec la souris puisqu'en bourrant à mort les mines, ça explose le boss. Deuxième phase du boss, beaucoup de boss sont dans deux phases. Et en se mettant à côté du boss en balançant les mines, ça suffit pour le battre. Et on voit chaque boule va lui enlever deux points de vie à chaque mine. Il va lui enlever deux points de vie au boss, ce qui fait qu'il meurt très 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 vite. Comme le premier boss, il n'y a que le premier boss du jeu qui avait des freins d'invincibilité, qui avait 20 freins d'invincibilité précisément. Ici, on chope une vie pour que ce soit un peu plus safe. Oh, les petites morts ! Ici, il y a des plateformes qui apparaissent rouges et vertes, mais en fait, même si on ne les voit pas, les plateformes existent toujours. Mais du coup, heureusement, il a récupéré la vie exprès pour rendre ça plus safe. La vie qui repop le jeu est vachement sympa. C'est justement qu'il faut absolument prendre KO ou Samson pour traverser ces niveaux-là parce que, bien évidemment, sinon tu vas difficilement traverser les murs. Même si une version initiale du task utilisait Kikira justement pour voler au-dessus contre les piques. Le problème de Kikira, c'est qu'après qu'elle ait fini de voler, il faut la reposer au sol pour qu'elle puisse se renvoler et flammer un petit peu. Ici, on va tout en haut de l'écran pour pouvoir passer et on arrive au boss. Donc là, c'est pareil, on va attendre que... Oh, il s'est fait toucher stupidement, mais c'est pas grave, le boss devrait quand même crever assez facilement avec les mines. Quand il commence à être pas en vie, comme il dit, les mines font beaucoup trop de dégâts, ce qui est très vrai. Et du coup, c'est la partie avec KO, la souris. Ici, on va avoir le premier OOB du jeu. Comme il dit, voilà, j'ai pas envie de jouer ce jeu. En prenant la souris et en reprenant un personnage plus grand, on se retrouve coincé dans le jeu. Et ici, comme le scrolling du jeu n'est pas allé tout en bas, le jeu considère qu'on a fini les niveaux en passant par la droite au lieu de nous afficher la suite du niveau qui était à droite. Et du coup, on a skip complètement un niveau. Il n'y a pas de problème. Comme il le dit, c'était l'extratas du jeu qui a été fait. Donc, quand on a un mur au-dessus de soi, on peut changer de perso, prendre le dragon, reswitcher sur la souris, ce qui va nous éjecter dans le mur et ainsi traverser des pans de niveau, ce qui va être utilisé plusieurs fois dans le jeu. la souris, c'est un peu Samus en Morph Ball, une case de haut. Et si du coup, on va y avoir droit en s'accrochant ici, en reprenant le dragon et en se rechangeant tout de suite, le jeu nous éjecte. Et on va sauter, 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 regarder les sprites qui vont commencer à faire n'importe quoi parce que le jeu ne sait plus où on est. Et on skip comme ça toute la partie à monter qui nous amène directement à droite, ce qui nous amène directement au boss. Du coup, encore un mage à tuer. Donc là, on met des mines là où il va apparaître. Exactement. Et voilà, ça se passe très bien. Donc ça parle de Wonder Boy dans le chat. C'est malin ! Il paraît de Wonder Boy juste quand on commente un autre jeu. Le 3MD, c'est une Monster Layer, c'est un Meteor qui est un Shoot Them Up alors que le 3 sur Master System c'est Dragon's Trap qui est le vrai 3 parce que du coup Wonder Boy 3 à Megadrive on l'appelle Wonder Boy 4. C'est un peu compliqué, je sais. Ok, donc on continue. Des niveaux où évidemment KO est vachement intéressant parce qu'on peut grimper au mur, on peut s'accrocher à tout et on va plus vite. Donc c'est vraiment le perso pour speedrun évidemment. donc là voilà, c'est vraiment on fonce peu importe les dégâts qu'on prend, le but c'est d'aller le plus vite possible. Si pas de O au B, on arrive au boss. Toujours un peu la même chose, des mages qui ont des patterns un petit peu différents à chaque fois. On bourre les mines, on bourre pour qu'ils crèvent et là maintenant ambiance Megaman 2. Il y a peu de plateformes et qu'il y a peu de terrain. C'est comme dans Megaman 2. Vous savez ce qui arrive ? Voilà, c'est comme il est dit, ambiance Megaman 2. C'est exactement la même référence avec le Graou ou Graou Graou ou le Grand Dragon. Donc là, on prend Kikira pour ce boss-là parce qu'on a besoin de sauter et taper. Encore une fois, on ne peut rester qu'un temps limité en l'air. Du coup, le but ça va être de tirer en bourrant en étant devant le boss puis en se mettant sur la plateforme avant de se casser la gueule stupidement dans le vide et en espérant que ça passe de bourré. Mais là, heureusement, il a des bons patterns qui passent en dessous de lui. Ah, et mâche ! Malgré ça, la mort. Dommage. On voit que quand il redescend sur la plateforme, il va prendre le temps un petit peu de charger pour au moins tirer un tir chargé parce que même si le tir chargé n'est pas complet, c'est-à-dire que le dragon est bleu au lieu d'être rouge, on va quand même faire des dégâts supplémentaires que si c'était un tir normal. Je doute, c'est le Kupin, qu'Atomium est le même timbre de voix, surtout. Et ouais, le sprite du dragon est gigantesque, quoi. Vraiment très cool. Comme il me le dit, c'est possible de faire avec la souris, mais alors c'est vraiment chaud. Parce que les sourds, du coup, pour mettre des mines devant le boss, c'est vraiment dangereux. le seul reproche que j'ai à faire au sprite, c'est qu'il y a trop... Enfin, c'est les 4 mêmes couleurs utilisées pour toutes les palettes, il n'y a pas de palettes différentes utilisées pour différentes parties du sprite. Un petit peu dommage. Il s'est passé cette fois. Généralement, ce jeu est censé être très long et très difficile. Mais je pense que vous savez très bien ce qui va se passer. Hop là, j'adore la plateforme, le contour du niveau qui apparaît plus tard. Et ici, pareil, on va s'accrocher ici, transformer en dragon, transformer en souris. On saute. Voilà, le but, c'est de changer de forme jusqu'à arriver au bord de l'écran. Et encore une fois, en étant sorti de l'écran par la droite alors que le scrolling n'est pas fini, le jeu pense qu'on est à la fin du niveau et nous amène au boss. Ça demande comment il explique le glitch. Mais en gros, quand il est en dessous d'un mur accroché avec la souris, s'il se transforme en dragon et qu'il se met à voler en même temps, le haut du sprite du dragon va être dans le mur. Et du coup, en se rechangeant en souris, le jeu va croire qu'il est dans le mur. Et ainsi de suite, en se rechangeant avec différentes formes entre un sprite à deux étages et la souris qui n'est qu'un seul sprite et un seul tile de haut, le jeu va l'éjecter dans le mur. Et du coup, on se dépêche. Et pareil, ça redescend. Alors ça, c'est le dernier boss en easy. Mais du coup, comme il s'y met de 30 minutes, je me demande s'il n'a pas lancé en normal. Je n'ai pas fait gaffe, je dois vous avouer. Donc, le chevalier doré. Donc la seconde phase qui va être un peu, ça va dépendre en fait où il va, qui est l'espace de tête géante, voilà, où il va falloir, où il va se mettre au fond, le boss est tiré. Et là, en fait, si les tirs viennent de la gauche, c'est plus rapide. Les tirs viennent de la gauche, c'est cool. C'est le meilleur pattern. Et voilà. Et du coup, et c'est fini. Donc c'était bien ça. Le temps, le jeu était bien en easy. Et c'est la fin. Et voilà, c'est déjà la fin du jeu. Un peu dommage, on n'a pas les niveaux finaux. J'aimerais bien qu'il ait un speedrun normal de ce jeu. En tout cas, voilà, moi je vous conseille d'essayer de découvrir ce jeu. Excellent jeunesse, pas assez connue, comme vous avez vu. Et là, vous n'avez pas vu tous les niveaux, ni les niveaux complets, comme il y a eu du glitch dans tous les sens. Donc je vous invite à découvrir ce jeu, à y jouer. Très très bon jeunesse, jeu pas assez connu. C'est vraiment dommage qu'il y en ait plein comme ça sur un risque que ce soit pas assez connu. Encore une fois, on parlait de gimmick plus tôt, c'est exactement ça. Et celui-là encore, c'est pas comme gimmick, il n'est pas non plus trop trop dur. Donc allez-y, faites-vous plaisir.